On commence par broyer des feuilles de laurier et de lilas, ainsi que du romarin. On ajoute du sel et du sel noir, du poivre, de la cannelle, du cumin, du paprika, du curry. Le couscous, c'est le plat incontournable du vendredi. Et non, c'était pas la recette du couscous, mais la recette d'une... Poudre de bannissement et de protection. Elle servira à bloquer les mauvaises énergies, les mauvaises habitudes et les mauvaises personnes de votre vie. Connaissez-vous le Witch Talk ? C'est la toute nouvelle et grandissante communauté des sorcières sur TikTok. La mode de la sorcellerie explose depuis un an et touche en très grande majorité les jeunes femmes de 18 à 25 ans. Elles sont de plus en plus nombreuses à partager des sorts en tout genre, comme ici une sorcière qui détaille un rituel pour faire éclater une vérité. Bougie blanche sur la photo de la victime, bougie orange sur la photo du menteur. Ajoutez à l'eau dans le bol du basilic pour l'honnêteté, du citron pour la justice, des clous de girofle pour la clarté, des poils de chat pour la vérité. Bon, vous êtes prêts pour une petite plongée dans l'antre des sorcières modernes ? Oui ! Alors, c'est parti ! Petite précision avant de commencer. Comme vous le verrez, les vidéos TikTok sont souvent très mal montées. Musique trop forte, cut en plein milieu d'une phrase, texte qui apparaît partout à l'image. Bref, c'est souvent assez laid, donc ce n'est pas moi qui ai monté la vidéo à moitié bourrée, ce sont vraiment les vidéos TikTok qui sont comme ça. Alors, la sorcellerie sur TikTok, en quoi ça consiste ? Eh bien, principalement à partager ses sorts et ses rituels, à détailler des recettes magiques en tout genre. Voilà, par exemple, ça, c'est une vidéo qui explique comment concocter une huile de charme à base de clous de girofle et de noix de muscade. Avec ce petit disclaimer ajouté par la sorcière, à utiliser avec précaution peut aussi charmer des personnes indésirables. Ah oui, donc c'est vraiment très puissant, quoi. Les sorcières TikTokueuses passent aussi beaucoup de temps à mettre en image leur hôtel. Des hôtels qui sont souvent dédiés à des divinités, qu'elles soient grecques, romaines, égyptiennes, tout y passe. Des divinités à qui il faut en tout cas régulièrement faire des offrandes. Vous avez des offrandes alimentaires, des offrandes aussi d'objets et de création, donc des bijoux, des talismans, des offrandes aussi liquides, donc... Ah, carrément du label 5. Je peux avoir de bière ? Oh ! Les sorcières modernes ne se contentent pas d'offrir des présents à des divinités, elles travaillent aussi avec. Travailler avec une divinité, c'est l'intégrer dans notre pratique magique. Et ça, c'est à vous de voir dans quel domaine vous pensez que la divinité va vous apporter le plus de choses. Et généralement, ça, on le voit avec la divinité, c'est pendant qu'on fait des voyages astraux, qu'on voit avec la divinité, bah voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter en fait ? Voilà, donc le contrat de travail avec la divinité se négocie pendant un voyage astral. Les fées font aussi partie de l'univers des sorcières. Ici, on a une jeune sorcière qui se filme en train de faire une offrande aux fées. Voilà, là, elle dépose dans ce bois une fiole en verre remplie d'une mixture magique. Quelqu'un lui demande en commentaire Et en général, en combien de temps le flacon se vide ? Réponse Ça, je ne sais pas, ça dépend. Des fois, il ne se vide pas, juste les énergies sont prises du bocal. Donc si le flacon se vide quelques jours plus tard, c'est que les fées sont passées par là. Et s'il ne se vide jamais, c'est que les fées ont juste pris les énergies. Ouais, c'est pratique, les énergies. En général, les commentaires sous les vidéos des sorcières influenceuses sont assez impressionnants. J'ai eu la chance de capturer une fée un soir en prenant une photo. Je suis très reconnaissante car ce n'est pas donné à tout le monde. Commentaire Ah, Okie, fais peut-être une offrande pour t'excuser ? Ou quelque chose, je ne sais pas. Ha ha, elles sont assez secrètes. Réponse de la sorcière On voit qu'elle est surprise sur la photo. Ouais. Les sorcières donnent également des trucs et astuces pour faire partir les esprits maléfiques de son foyer. Comment faire en sorte de faire partir un esprit ? Déjà, purifiez l'intégralité de l'endroit dans lequel vous sentez une présence. Quand j'y purifiez, n'hésitez pas à mettre du sel dans les quatre coins de l'endroit ou autre. De l'encens, très important. Et si l'encens n'a pas suffi à faire partir les esprits maléfiques, pas de souci, les sorcières de TikTok ont mille autres astuces pour se protéger. Des sortilèges, de la poudre de protection à base de coquilles d'œufs, etc. Partie 3 de comment se protéger. Donc, ça sera la dernière partie. Je suis tout bête, vous pouvez acheter un cordon de plomb à mettre autour de votre taille ou dans votre poche. On trouve bien évidemment aussi sur TikTok des sorts pour faire du mal aux gens, comme celui-ci. Voilà, on coupe un citron en deux pour y mettre du piment, on le transperce avec des aiguilles. Un rituel à ne pas reproduire si tu es débutante, précise la sorcière en commentaire. Hey, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une preuve que la magie existe, du genre une réelle preuve, ou vous pouvez me donner un exemple ? Réponse d'une sorcière influenceuse. Si ça n'existait pas et n'était pas efficace, elle ne serait pas pratiquée depuis des siècles et encore aujourd'hui, tu ne crois pas ? Si ça existe, c'est que ça marche. Argument original et qui fonctionne avec tout. Les sorcières tiktokeuses naviguent souvent entre deux mondes. D'un côté, les sorts qu'elles partagent reposent sur des protocoles précis aux allures quasi-scientifiques. Il faut faire les choses dans l'ordre, ne pas sauter d'étape, il faut mesurer, quantifier les ingrédients utilisés, etc. Mais d'un autre côté, très rapidement, le relativisme revient au galop. Petit exemple avec ce rituel pour attirer la chance. Dans un bocal, ajoutez de l'eau de lune puis des colorants pour faire une couleur verte. Mélangez bien dans le sens de l'attraction et ajoutez du sucre ainsi qu'une aventurine verte. Vous pouvez ajouter du miel ou du sirop d'agave et vous mélangez toujours dans le sens de l'attraction. Dans un petit pot, vous allez mettre de la poudre de coquille 2, de la cannelle et peut-être de la poudre à souhait et du sel vert. Puis une bougie chauffe-plat et de l'huile de menthe poivrée ou de menthe. Vous enduisez donc la bougie et sur un papier à part, vous allez écrire vos intentions, le plier dans le sens de l'attraction et ajoutez une huile. Vous allez ensuite le faire brûler. Concentrez-vous sur vos intentions durant la combustion du papier et vous ajoutez un témoin dans l'eau comme vos cheveux ou un ongle. Puis on ajoute les cendres dans l'eau ainsi que le petit pot. On allume ensuite la bougie. Sur une feuille de laurier, on vient écrire le mot chance et on vient la brûler grâce à la bougie. On va ensuite attendre que la bougie s'éteigne complètement. Il y a trop d'étapes mais c'est super intéressant quand même. Écrit en commentaire une fan de la sorcière. Ce à quoi la sorcière répond Tout n'est pas obligatoire. Tout n'est pas obligatoire ? Ah bon ? C'est quand même efficace si on supprime des étapes ? Coucou ! Au niveau des quantités, on peut mettre ce qu'on veut ou il y a une dose à respecter. J'ai trouvé cette question sous la vidéo d'une autre sorcière. Et là, la réponse de la sorcière est encore plus claire. Non, je fais au feeling. C'est comme toi, tu le sens. Ah du coup, la sorcellerie, c'est une histoire de feeling. Chaque pratique est différente. Chaque pratique est magique à sa façon. Attends, si chaque pratique est magique à sa façon, du coup, qu'est-ce qui n'est pas magique ? Tout est magique en fait. Bref, comme je le disais, les sorcières hésitent souvent entre les deux positions. Elles tiennent parfois un discours ultra-relativiste et puis d'autres fois, elles nous présentent la sorcellerie comme une science exacte. Mais dans tous les cas, qu'elles mettent en avant le feeling, l'intuition ou la rigueur et la précision, les sorcières prétendent toujours avoir une influence sur le réel. Leur sort serait efficace. Et c'est ce qu'elles essayent parfois de nous prouver. Comme dans cette vidéo. Ici, une sorcière revient sur le lieu d'un rituel d'offrande et constate qu'à l'endroit précis où elle a fait l'offrande, l'herbe est verte, alors que la végétation tout autour est morte. Vous pouvez voir, autour, c'est vraiment comme mort. Là, vous voyez où que j'ai fait l'offrande. Ici, c'est vraiment tout beau. Les sorcières tiktokeuses se contentent-elles de réciter des formules et de brûler de l'encens ? Eh bien, non, en fait. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que ces jeunes sorcières ne se contentent pas de leurs pratiques magiques. En fait, elles s'approprient toutes les pratiques ésotériques possibles et imaginables. Toutes les croyances New Age y passent aussi. Alors, l'exercice le plus connu pour connaître la couleur de son aura, se mettre sur un mur blanc et de mettre sa main sur le mur blanc et de fixer sa main. Et au bout d'un moment, on est censé voir l'aura autour. Voilà, donc les sorcières discutent entre autres de la couleur de leur aura. Les sorcières croient aux heures miroirs. Les heures miroirs, c'est la croyance qui dit que quand tu regardes ta montre, si tu tombes sur une heure marrante, genre 17h17 ou 11h11, eh bien, ça veut dire que tes anges t'envoient un message depuis une autre dimension. 15h15, 17h17, etc. Chaque Angel's Number ou heure miroir a sa signification. Pour cela, je vous laisse aller voir sur Internet parce qu'il y a 20 000 explications sur chaque heure et chaque nombre. C'est également un moyen pour vos anges et vos guides de communiquer avec vous. D'autres sorcières croient que notre Terre est en train d'ascensionner vers la cinquième dimension. L'entrée de la 5D dans notre matière va prendre un peu de retard. Vous êtes en train de prendre le cheminement de Gaïa qui est en train d'ascensionner vers la cinquième dimension. Bonjour, la Terre a fait un saut quantique, je l'ai ressenti. Le temps est maintenant compressé, tout va s'accélérer. Tout à fait, ça va secouer. Certaines sorcières croient que les fréquences sonores peuvent soigner vos énergies. D'autres sorcières utilisent le pendule, les baguettes de sourciers, pratiquent l'hypnose qui dévoilerait nos vies antérieures. Alors, je vais vous raconter rapidement ce que j'ai vu dans l'hypnose que j'ai faite concernant ma vie antérieure. Là, on a une sorcière qui fait un mix entre lithothérapie, mémoire de l'eau et radiesthésie. Je vais la dynamiser en rajoutant une fleur de vie, des mélanges de pierres pour mes enfants, sur la concentration, le travail intellectuel pour aider. D'autres sorcières encore communiquent sur les thérapies de biorésonance en se filmant en pleine session avec des thérapeutes quantiques. Bref, se plonger dans un système de croyance comme celui de la sorcellerie, c'est au fond s'habituer à se passer de preuves. Et quand on s'habitue à se passer de preuves, de démonstrations pour faire confiance à quelque chose, et bien ensuite c'est parti, on est prêt à croire à tout un tas de trucs farfelus. Certaines sorcières vont même jusqu'à inventer leur propre pseudo-science, comme cette tiktokeuse qui prétend pouvoir déplacer les pierres grâce à sa maîtrise du magnétisme. Et là, on va faire appel à un ami pour débunker tout ça. Clément Fraise, bonjour. Bonjour, monsieur Milgram. Petite présentation rapide pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si je pense que tout le monde te connaîtra. Tu es mentaliste, tu es aussi un homme de scène, tu réalises en ce moment un gros documentaire de débunkage de Hold Up qui va s'appeler Fake Up. Clément. Oui. Est-ce que tu es prêt à relever un petit défi de débunkage ? Je suis prêt depuis que je suis né pour ça. C'est vrai ? Bien sûr. Ce que je te propose, c'est de débunker la vidéo d'une sorcière tiktokeuse qui prétend maîtriser le magnétisme au point qu'elle arrive à déplacer des pierres juste avec sa concentration. Est-ce qu'on peut dire aux gens que je découvre vraiment ? Oui. Ce n'est pas répété en mode on fait les caméos entre les copains. je découvre vraiment la vidéo. Condition live. Donc c'est parti, tu vas voir, ça dure un peu longtemps, ça dure 40 secondes. On regarde ça tout de suite. On regarde ça tout de suite. C'est long Si j'étais aussi long que Zajor Sen Ah ouais Est-ce que tu veux la revoir une deuxième fois Clément ? Non ça va aller Je t'assure que là ça va vraiment aller Est-ce que t'as vu quelque chose ? J'ai vu le majeur bouger Je pense que c'est une réponse idéomotrice La pierre étant ronde et instable La main étant penchée La gravité tout simplement Improfessionnel Improfessionnel Non mais improfessionnel La clé aussi Il y a un tour comme ça Avec une clé Tu mets une grosse clé à l'ancienne Et la clé roule sur la main J'aime beaucoup ça Donc tu vois l'idéal La facilité avec le montage C'est qu'on peut s'amuser Donc tu vois là ça dure longtemps Ça dure 30 secondes Le temps pendant lequel elle fixe la pierre Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai accéléré à 6000% Ces 30 secondes là J'ai zoomé sur sa main à fond Et donc voilà ce qu'on voit Donc là j'ai fait un avant arrière Ah oui clairement C'est le majeur qui pousse Voilà Exactement ça C'est exactement le majeur Alors je sais même pas comment tu l'as capté Parce que moi en temps réel Tu vois Oui mais en temps réel Tu n'es pas mentaliste Et la question que je vais te poser Clément Et la vraie raison pour laquelle je t'appelle en fait C'est Je sais que t'as beaucoup fréquenté Des salons ésotériques Que tu as parlé avec beaucoup de médiums Une grande passion Une grande passion pour toi Et je t'ai entendu dire Plusieurs fois Que tu as parlé à des médiums Qui sont Que tu pensais être de bonne foi Et donc qui utilisaient très probablement Des techniques de mentaliste Inconsciemment Sans le savoir Du coup Et du moins des techniques Des techniques de cold reading Dont on se sert aussi en mentalisme En l'occurrence Oui Beaucoup de personnes sont de bonne foi Mais peut-être que cette jeune femme également Est de bonne foi Bah oui mais c'est justement C'est justement ma question C'est que Moi je pense que C'est fort probable Qu'elle soit de bonne foi Tu vois Qu'elle pense vraiment Qu'elle a ce pouvoir là De faire tomber les pierres Et donc Mais donc Donc tu penses Tu penses ça possible Qu'on puisse Avoir une action corporelle Donc agir avec son corps Sans s'en rendre compte Bah Il faut aller voir pour cela Ma vidéo sur le Ouija Qui sortira bientôt Mais oui oui Bien sûr Alors il y a de la réponse idéomotrice Elle se calcule avec le Ouija On peut le faire aussi Avec le pendule Je prends 10 spectateurs sur scène Je leur fais un tour Où je leur mets un pendule Au bout du doigt Et je dis Vous allez voir Tendez votre bras Ne m'aidez pas Et le pendule va bouger A la fin Les 10 pendules bougent sur scène C'est assez joli Pourtant ils ont l'impression De ne rien faire La réponse idéomotrice Le réflexe idéomoteur C'est quelque chose de fantastique Si tu prends par exemple Je dis n'importe quoi Si tu prends quelqu'un Et que tu lui mets une cible Avec un sens des aiguilles D'une montre dessinée Où il y a écrit oui Et le sens inverse non Et que tu lui mets un pendule Tu lui demandes de se poser une question Donc il connait la réponse Le pendule va tourner En fonction de la réponse Parce que La concentration fait que Machinalement On met de micro-mouvements Dans la main Dont on ne s'aperçoit même pas Qui peuvent tourner Qui peuvent faire tourner Par exemple le pendule Et si on dit C'est l'inverse C'est dans l'autre sens Le oui Et c'est dans l'autre sens Le non Et bien le pendule suit quand même L'hypothèse la plus rationnelle Acheter la grasse-wardocale En science C'est le mouvement Et la réponse idéomotrice Qui est quelque chose de fascinant Et qui se connait depuis le siècle victorien Puisqu'on faisait à l'époque déjà Basculer les guéridons Les fameuses tables volantes Ou les tables tournantes C'était ça On mettait des mains Sur les guéridons instables Et les guéridons bougeaient Sous la pulsion des doigts Ça existe toujours aujourd'hui J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps Quelqu'un m'avait envoyé une vidéo D'émission C'est mon choix Où ils ont fait cette expérience Et on voit effectivement Les guéridons bouger De 10 cm Se décoller du sol Des réflexes idéomoteurs Voilà Se plonger à corps perdu Dans un système de croyance Comme celui de la sorcellerie C'est donc maximiser les chances De se tromper soi-même D'être victime de son cerveau Et même de son corps Comme on l'a vu avec Clément Mais c'est aussi maximiser les chances D'être la victime d'arnaques en tout genre Spécifiquement dans ces milieux New Age Où la recherche de la preuve Est mis de côté Ce n'est pas pour rien Si tous ces sujets là Sont les nouveaux terrains de jeu Des arnaqueurs en tout genre Formation pour analyser Le sens des heures miroir Technique pour manifester l'abondance Fréquences sonores qui soignent Etc Tout ça constitue une nouvelle niche Pour les arnaques en ligne Comme l'a bien montré Notamment la tronche en biais Dans une série de vidéos Et pour illustrer La facilité avec laquelle On peut monter des arnaques Dans ce milieu New Age Je vous propose De relooker Mon biocompensateur géodésique Bon alors pour ceux qui n'ont pas la référence Il faudra regarder ma précédente vidéo En gros j'ai piégé les sites Qui vendent des objets de protection anti-ondes Et anti-5G En leur vendant ceci Mon biocompensateur géodésique Qui est en fait un truc bidon Que j'ai inventé C'est simplement une boîte en bois Posée sur un bougeoir à 5 euros Alors je vais juste changer la couleur De mon prospectus Et modifier le texte Pour transformer ce fabuleux objet anti-ondes En un fabuleux objet au pouvoir magique Allez je pars sur une idée simple Les sorcières parlent souvent de rituels Et de matériel de protection Elles parlent aussi souvent De la fabrication de leur eau de lune C'est simplement de l'eau Qu'on laisse dehors la nuit Donc on va dire que cet objet magique Est un objet qui protège les sorcières Grâce à l'eau de lune Qu'on peut verser à l'intérieur On va appeler ce truc L'œuf protecteur d'Ecate Ecate c'est une déesse de la lune apparemment Bon elle a jamais pondu d'œuf Ça c'est moi qui invente par contre Voilà alors ici Je précise L'œuf protecteur d'Ecate Accompagne les sorcières et les sorciers Dans leur pratique quotidienne La structure géodésique en cuivre Accueille en son sein Un œuf d'Ecate En bois imperméabilisé Tourné à la main en France Hop Remplissez l'œuf d'Ecate Avec votre eau de lune Et enfin ici je note La géodésie de la structure Associée à la biorésonance De l'œuf d'Ecate Participeront à votre protection au quotidien Disposez l'œuf protecteur d'Ecate Au centre de votre hôtel Voilà et j'envoie ça A quelques sites internet Qui vendent du matériel de sorcellerie En me faisant passer Pour une sorcière énergéticienne Dans mes mails Je donne quelques précisions supplémentaires Complètement bidons Du genre La structure géodésique en cuivre Qui surplombe l'œuf S'inspire des lois De la géométrie sacrée Et des proportions d'or Que l'on peut retrouver aussi bien Dans la nature Fleurs, structures des pétales Que dans certaines constructions De temples antiques C'est non L'œuf d'Ecate Fait écho au rite nordique Qui sacralisait le symbole de l'œuf Dans toutes les pratiques magiques C'est faux L'idée est donc D'associer les connaissances Des énergéticiens Et celles des sorcières Pour amener un niveau De protection conséquent Notamment lors des rituels Et très rapidement Je reçois des réponses positives Bonjour C'est un objet très intéressant Qui attise ma curiosité Je peux le proposer Sur le e-shop Je n'avais encore jamais croisé Un tel objet Et je le trouve très intéressant Je peux le mettre sur mon site En échange d'un pourcentage du prix Bonsoir Intéressant Et cela a le mérite D'être original Pour ma part Je gère un centre bien-être Et deux boutiques en ligne Sur la thématique du bien-être Nous allons aussi ouvrir Notre troisième site Mi-juillet Et celui-ci s'adresse Aux professionnels Thérapeutes Énergéticiens Coaches Esthéticiennes Je suis donc vraiment En recherche de nouveautés Sachant que vous pourriez Figurer autant sur le site De Ou que le nouveau Ah ouais Mon super œuf Protecteur D4 Vendu à des esthéticiennes Carrément Du coup je réponds Super idée Vous pensez que ma création Basée sur les principes magiques De la sorcellerie Intéressera aussi Les coachs Et les esthéticiennes Dans nos clientes esthéticiennes Il y en a beaucoup maintenant Qui sont tournées vers l'énergie Et pour les coachs Je pensais surtout à ceux Qui sont dans l'aide Chemin de vie Et soins chamaniques Des esthéticiennes Qui se tournent vers l'énergie On apprend des trucs Dans mes vidéos Je me demande à quoi ça ressemble L'épilation quantique En tout cas la personne Elle était super motivée Bonjour J'aimerais essayer Et vous en prendre 5-6 Pour faire une avant-première A l'ouverture De notre site au pro Et aussi une belle nouveauté Pour Ah là là J'ai aussi contacté Une sorcière TikTokeuse Qu'on voit Dans la vidéo Et elle était partante Pour parler de ma création De mon œuf protecteur D'Ekat A toute sa communauté De sorcières Hello Personnellement Oui ça m'intéresse Étant donné que je travaille Avec Ekat Et que ça parle de protection Ça serait un réel plaisir D'en parler Merci d'avance Donc j'aurais pu Pousser le vis jusqu'au bout Lui envoyer mon truc Et la voir Dans ses vidéos TikTok Parler de mon Super œuf protecteur D'Ekat A toute sa communauté De sorcières Mais bon Je n'ai pas poussé Le canular plus loin Cette fois-ci Car pour le coup Je pense vraiment Que la majorité De ces personnes Croyait sincèrement Au pouvoir magique De mon objet C'est bien ça le problème Faites qu'il s'abonne A la chaîne Et qu'il partage La vidéo Faites bien attention A vous Je ne suis pas La première personne A avoir été Attaquée J'ai aussi Mes confrères Et consoeurs Qui ont subi Des attaques Que tu t'en prennes A moi Y'a pas de problème Mais que tu touches A ma chienne Ou à des membres De ma famille Ça c'est non Qui dit sorcellerie Dit magie noire Et sur TikTok Ça défile On trouve une tonne De vidéos de sorcières Qui disent Subir des attaques Occultes Des sorts de magie noire Etc Comme par exemple Cette sorcière Qui pense que Son lapin est mort A cause d'une attaque De magie noire Du coup j'ai retrouvé Misty morte Tout à l'heure Tout allait bien Ce matin Elle avait même pas un an Aucun problème de santé C'est une race De lapins de ferme Donc c'est des lapins costauds Aucune lésion Rien de bizarre Sur son corps J'ai tout regardé Et je lui ai retrouvé Du coup la tête A l'envers Aujourd'hui Y'a Salem Qui se bat Contre quelque chose D'invisible Comme s'il y avait Un truc bizarre Qui l'attaquait Machine qui recommence Qui recommence à avoir Des plaques rouges Qui viennent de nulle part Bref J'avais déjà subi Des attaques occultes Qui m'avaient été envoyées Et qui du coup Comme moi j'étais protégée Avait été renvoyées Directement sur mes animaux Mais là ça va jusqu'au décès De mon lapin Oh purée choupette Voix avec Aphrodite Ou Hadès Peut-être qu'ils ont vu Quelque chose En tout cas Purifie et bannis Les mauvaises ondes Courage On est avec toi Ça ressemble à une attaque En effet Et tu n'es pas la seule Qui voit ces animaux attaquer Oui je sais La vengeance va être terrible Nettoyage Plus bannissement Plus renforcer les protections Mais je suis vraiment désolé Pour toi Tu pourrais peut-être Voir avec Hadès aussi Oui c'est ce que je vais faire Vraiment fait le souffrir Je suis désolé Mais sans prendre à des animaux Surtout les siens C'est la pire des choses T'inquiète pas pour ça Ensuite L'engrenage est lancé Il faut trouver un coupable Des sorcières font des vidéos Pour en accuser d'autres D'autres sorcières font des vidéos Pour se défendre Et jurer qu'elles n'ont attaqué personne Etc Le mécanisme de la preuve Ne fait pas partie de cet univers Alors tout est permis Et là encore Il y a un petit business Qui surfe sur tout ça La magie noire C'est une énergie C'est une densité Qui se trouve en nous Dans nos corps subtils Dans notre histoire Qui est présente en nous Et qui est bloquante Qui nous bloque Parce que cette énergie A été mise Intentionnellement Pour nous ralentir Dans notre vie Il y a des magies noires Karmiques Donc une magie noire Qu'une personne Nous a lancé D'une certaine manière Dans une vie passée Et qui n'a pas été résolue Et qu'on ramène D'incarnation en incarnation Actuellement Il y a au moins Une personne par jour Qui vient me voir en séance Qui a une problématique De magie noire Sans qu'elle le sache Voilà on trouve donc Plein de thérapeutes En tout genre Qui proposent de vous débarrasser De cette magie noire Qui vous pourrit la vie Toutes les magies noires Peuvent s'enlever Voilà Tout dépend de la vibration Qu'a le thérapeute Bon donc moi aussi J'ai voulu tester Ce genre de service Allez hop Je vais sur un site Au hasard Un site d'un occultiste International Qui est apparemment Spécialiste en protection Contre sorcellerie Et magie noire Je lui envoie un petit mail Bonjour Je pense subir Des attaques de magie noire Mais je ne parviens pas A en être certaine A 100% Comment être sûr Que je subis bien Une attaque occulte Avant d'essayer De m'en libérer Avec votre aide Martine Voilà Donc je lui laisse Une porte ouverte Il peut me répondre Qu'il ne voit pas De traces de magie noire Chez moi La réponse arrive vite Bonjour Martine Suite à votre message J'ai besoin d'avoir Certaines précisions A savoir Votre date de naissance Profession Adresse postale Dites moi Ce que vous ressentez Blocage Incidents divers Cauchemars Etc Je lui fournis Donc une fausse date De naissance Et une fausse adresse Et je précise Cela fait 4 semaines Que j'ai cette impression J'ai une toux Qui ne part pas Souvent fatigué Perte d'équilibre Je trébuche souvent dans la rue Et je manque de me casser une jambe Tous les 3 jours C'est vraiment étrange J'aimerais être sûr Qu'il s'agisse bien De magie noire Merci à vous Et le lendemain Verdict Chère madame J'ai fort bien compris Et ressenti L'enchaînement négatif Vous poursuivant Je pense qu'il s'agit De sorcellerie Et de mauvais sort Sans la neutralisation définitive Des nuisances causées Vous êtes conditionné Pour aller vers des situations Complexes Perturbantes Il faut neutraliser Ces nuisances Et vous donner à nouveau Des perspectives de vie On essaie vraisemblablement De briser votre vie Vous pouvez m'envoyer Le règlement de 50 euros De l'étude préalable Au rituel Par carte bancaire Ou tout autre moyen De paiement Hum... Voilà Donc apparemment Je suis bien victime De magie noire C'est l'occultiste international Qui l'a dit Enfin C'est la Martine imaginaire Qui en est victime Et il faut que je paye 50 euros Pour qu'il puisse faire Une étude Afin de décider Du rituel le plus adapté A mon problème Et quand il aura décidé Du rituel adapté Il faudra payer Minimum 300 euros Pour qu'il me débarrasse De ces attaques occultes Ça fait cher Le soin imaginaire Bon tout ça Pour dire quoi Personnellement Je ne vois aucun problème A ce que des gens Croient à des choses Si ta croyance personnelle C'est que tu te sentiras mieux Après avoir brûlé de l'encens Ou récité Quelques paroles magiques Grand bien de face Là où ça peut commencer A devenir problématique C'est quand tu te mets A percevoir Intégralement Le réel Au travers du prisme De ta croyance Mon animal vient de mourir Donc je suis victime De magie noire Donc je dois retrouver Le coupable Et me venger A partir de ce moment là Tu décides D'impliquer les autres Dans ta croyance Et là c'est moins bon Au final Une croyance Comme celle de la sorcellerie Diminue la prise Que tu as sur le réel Cette sorcière Tiktokeuse Très célèbre Invite par exemple Souvent Ses 1 300 000 fans A la contacter En cas d'agression sexuelle Ou de viol Afin qu'elle puisse Jeter un sort Sur le violeur Sérieusement Quelle efficacité Aura son sortilège Occulte Sur le violeur En comparaison D'une plainte A la police Il est probable Que certaines De ses fans Pensent Qu'une malédiction Occulte En partenariat Avec Hadès Rende mieux La justice Qu'une enquête De police Je trouve Que c'est ça Le plus dommageable Avec cette croyance La sorcellerie C'est faire Le choix De la fiction Au détriment De la réalité Certaines sorcières Tiktokeuses Pensent même Militer Politiquement En jetant Des sorts La sorcellerie Confère Un sentiment De puissance Aux pratiquantes Et de prise Sur le réel Alors que ça Pourrait matérialiser Au contraire Une forme D'impuissance Mais bon On est d'accord C'est fun De faire des offrandes Aux fées Et de créer Des filtres d'amour Alors à nous De rendre La méthode scientifique Plus sexy Merci beaucoup Aux tipeurs Pour leur soutien N'hésitez pas A les rejoindre Si mes vidéos Vous plaisent Merci à Monsieur Clément Fraise Pour sa participation C'était G1000gram A très vite Sous-titrage 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 ST' 501